Tout d'abord, vous êtes toujours le bienvenu à l'Ahli. Qu'est-ce que vous pensez du match aujourd'hui, du côté technique, bien sûr ? Le match s'est déroulé de manière très ouverte. Malgré quelques erreurs d'appréciation des côtés des officiels, nous sommes dans le regret de penser que l'habitage du handball camerounais s'est fait à deux vitesses. Il y a des gens qui doivent diriger certains matchs et d'autres qui ne doivent pas le faire. Mais nous pensons sur le plan technique, qu'il y a des progrès que nous réalisons par rapport à toutes ces équipes prochaines. Il y a des réunions de la réunions de la réunions de la réunions de la réunions de l'Ahli. Il y a des réunions de la réunions de la réunions de l'Ahli. Mais en fin, il y a des réunions de l'Ahli. T'en-à-dire la réunions de l'Ahli et l'avis de l'Ahli, comment est-ce que vous pensez de l'organisation auquel ? Comme il organise deux compétitions de la femme et hommes aussi en même temps. C'est une grande structure. Nous disons merci pour cette réunions. Alhali a mis les petits plats dans les grands. Et nous pensons qu'Alhali doit continuer à organiser les grandes compétitions comme ça. Et il y a des petits améliorations à faire quand même. Nous sommes une équipe qui joue propre au handball et nous pensons que notre objectif n'est pas de venir faire la figuration. Donc en fait, c'est de jouer le meilleur podium de cette compétition. Il y a des petits améliorations à l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis. Il y a des petits améliorations à l'avis de 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 l'avis. Et nous, en ce moment, nous allons adapter à la compétition. Donc je peux dire que c'est encore l'entrée en matière avec l'offron. Et tout ça, nous ne sommes pas encore habitués. Je vais te dire que c'est le problème de la technique de la technique. C'est la technique de l'avis, c'est la technique qui vient de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis. Et on a pas de la technique de l'avis de l'avis, mais ils vont essayer de faire la technique de l'avis de l'avis. Les chiffres et votre selling, vous avez vu que les chiffres ont été fait avant? Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation, le surmeni auprès de l'ahli, comme vous avez dit, en comparaison de d'autres compétitions ? Je peux dire que l'organisation est bonne jusqu'ici. Nous avons trouvé au niveau de l'hôtel des très bons plats, c'est bien. Et également, les heures pour arriver au stade sont respectées. Je crois que pour l'instant, nous ne nous plaignons pas, c'est bien. C'est vrai que c'est la première fois, il n'y a pas beaucoup de choses pour comparer à la nature même du pays. Mais quels sont les endroits où nous allons nous amener, nous allons aller sur tous les fars-ins, les monuments des fars-ins. On veut voir ça. On veut voir ça. On veut voir ça. Comment vous voyez le match aujourd'hui ? Qui sont les raisons de la défaite aujourd'hui ? Merci d'avoir fait ça parce que la parole, le match aujourd'hui était dur pour nous parce que nous avons perdu. Je tiens d'abord à remercier, à féliciter l'équipe AVC Petro. On veut dire que la stratégie que nous avons mis en place, notre plan de jeu nous a failli. C'est ça qui a fait que nous avons pris l'avantage et on n'a pas pu remonter le score. Comment vous voyez la compétition, l'organisation auprès l'ahle ? Alors, la compétition est bien organisée, nous sommes heureux d'être au cœur. On va passer la première fois et je suis très heureux d'être ici. C'est une partie de la compétition, c'est une compétition très importante dans la compétition.